Le geste aurait montré que Meghan Markle avait été acceptée dans la famille. Le voyage rocheux de la reine Camilla a été exploré en détail dans le nouveau livre à la bombe de la biographe royale Angela Levin, Camilla, From Outcast to Queen Consort. Non seulement le travail de Madame Levin explore la façon dont l'ancienne duchesse a géré son portrait brutal dans l'émission à succès de Netflix, The Crown, mais il aborde également son travail caritatif et un moment tendre qu'elle a partagé avec Meghan Markle. Pour la famille royale, 2018 a été une année mémorable. Pour commencer, le prince Harry et Meghan se sont mariés à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor en mars, le roi Charles III accompagnant lui-même sa belle-fille dans l'allée car son père ne pouvait pas être présent. Cette même année, Charles, alors prince de Galles, avait son soixante-dixième anniversaire. Une partie des célébrations impliquait une garde une partie en mai au palais de Buckingham où Charles et Camilla étaient absolument ravis d'être rejoints par les jeunes mariés, a écrit Madame Levin. Malheureusement, le prince William et Kate L'actuelle princesse de Galles, n'ont pas pu participer à cet événement particulier car ils se trouvaient à Manchester. Le couple marquait le premier anniversaire depuis l'attentat à la bombe de la Manchester Arena qui a secoué la ville le 22 mai 2017, lorsqu'un terroriste islamiste a blessé 1017 personnes et en a tué 23 lors d'un concert d'Ariana Grande. Cependant, William et Kate ont ensuite rejoint Meghan et Harry pour la fête organisée le jour de l'anniversaire de Charles, le 14 novembre, qui était également au palais de Buckingham en 2018. Cependant, William et Kate 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 ...